J'ai fait des études plutôt générales à Gevray-Chambertin et puis après j'ai fait une formation commerciale donc j'ai après travaillé dans d'autres maisons de vin. C'est connu de la région aussi et je suis revenu qu'à partir de 2004 après le décès de mon frère. Mon frère est décédé d'une tumeur au cerveau. On suppose, on n'en est pas sûr, mais que cette tumeur est liée aussi à la pratique qu'on avait dans le passé d'utiliser des produits chimiques. Moi quand mon frère est décédé ça a été un choc, il est décédé à 34 ans et donc j'ai changé à partir de là mes pratiques. C'est à dire que j'ai dit on va travailler en bio à 100% dans le domaine et puis après progressivement j'ai fait de la biodynamie donc j'ai voulu bannir tous les produits chimiques. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de travailler le plus possible propre, non seulement pour notre santé mais aussi pour la santé de nos employés et puis aussi pour la santé du consommateur. Ma motivation c'est de la continuité d'un domaine familial où je représente aujourd'hui la cinquième génération donc il y a quand même une histoire qui date depuis la crise du philoxéra. On a la continuité de mon grand-père Henri, mon arrière-grand-père Jules, mon père Hubert et puis mon Romain aussi, mon frère qui a travaillé pendant une bonne dizaine d'années aux côtés de mon père et bien sûr pour les générations futures donc là j'ai trois enfants, j'en ai deux qui travaillent avec moi donc c'est un plaisir, c'est ma motivation première c'est de savoir que derrière il y a une continuité aussi. Auriez-vous une pratique que vous ne souhaiteriez jamais abandonner ? Soutirage par gravité voilà donc comme je ne pratique ni collage, moi je suis un peu fainéant, moi j'en fais mais je me porte donc pas de collage, pas de filtration mais pour ça il faut faire un soutirage soigné et pour ça je fais un soutirage par gravité que j'arrive à reconstituer avec une technique bien particulière que n'est peu pratiquée et celle-là je la garderai toujours parce qu'on garde vraiment la qualité intrinsèque du vin et on évite de mettre en suspension les lits qui sont au fond du tonneau et donc on garde une belle limpidité du vin sans clarifier le vin. Il y a un système qui se clipse au dessus du tonneau et on envoie par pression de l'azote alors bien sûr il y a un tuyau qui est relié à une cuve et donc simplement la pression à 0,4, 0,5 bar suffit de faire une pression sur le vin pour faire ressortir tout en douceur le vin comme si on reconstitue à la gravité malgré que je n'ai pas de gravité. Claude Laroche c'est une bouteille de forme, c'est la baronne donc elle est un peu plus large, elle est un peu plus haute, un peu plus épaisse qu'on la cire à la main et puis aussi elle a été créée par une artiste, une artiste qui a peint Laroche, le calcaire sur l'étiquette et la contre-étiquette explique cette cuvée hommage à mon grand-père qui a planté cette vigne en 1955. Sur cette contre-étiquette j'ai écrit en braille l'appellation, le millésime, le domaine parce que j'ai un ami non voyant qui faisait du tandem avec moi et on l'a fait en compétition aussi qui adore lire l'étiquette à travers le braille. Si je n'avais pas été peut-être vigneron j'aurais été peut-être guide de montagne. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré avec des lectures de Frison Roche quand j'étais jeune qui m'ont vraiment donné envie d'aller au-delà, d'aimer l'effort aussi, l'effort, la résistance. Et pour être vigneron il faut aussi avoir de la résistance et de la patience.